Goutemorgèden à l'Eidan et l'Etsus Roche Rodville et le Nishmat Rachamim ben Roza, Chaya bat Torah ainsi que l'Irfouat Réphael, Zeppoloun ben Chima liya, Maria bat Hazidanov ben Yehudit et Sarah bat Betirika bat Orch Chachol Israël Parce que c'était vous c'est l'une prochaine étude de Mishnah, qui est la 5-minute éternelle, nous étudions aujourd'hui Massachet Bechorot Perek Bet Mishnah Bet, c'est une Mishnah que vous connaissez déjà parce qu'on a étudié exactement cette Mishnah à Roche Chodesh, à Dar-Nan Cholien, on expliquera ensuite pourquoi Bon, alors comme je vous ai dit, c'est une Mishnah que j'ai presque rien à vous enseigner dans cette Mishnah pour deux bonnes raisons. Tout d'abord, parce que d'abord, on va utiliser cette Mishnah Arush Chodesh Cholim. Vous allez me dire, Arush Chodesh à Darlef. Vous allez me dire, ouais, mais bon, depuis, on a peut-être un peu oublié. Donc, on va faire hasarder la Mishnah. C'est intéressant, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, en fait. C'est que cette Mishnah-là, elle a une réciproque, c'est la Mishnah Gimel. Dans Masakhet Roulim, tout ça, ça faisait une seule grande Mishnah. Dans Proroth, c'est la même Mishnah, répétée, mais c'est par exemple de ça en deux Mishnah. Et je vous garantis que dans la première Mishnah, il n'y a presque aucun fridouche. Et j'explique pourquoi. Lorsqu'on sanctifie un animal, tout d'abord, de manière générale, j'en fais, je vais introduire la Mishnah Gimel qu'on verra demain. Lorsqu'on rend Kadoche un animal, lorsqu'on sanctifie un animal pour en faire un korban, donc il faut l'apporter en tant que korban, bien sûr. Si, toutefois, il va y avoir un défaut, ensuite, on évoquera plus tard, c'est quoi les défauts dans les Flammes Asakhet Roulim, on va beaucoup parler des défauts, pour redéfinir quel type de défaut fait qu'il ne peut plus être un korban. Alors, le korban, maintenant, il va passer d'une sanctité forte à une sanctité plus faible, dans la mesure où ça va être que sa valeur qui va devenir Kudusha, il va falloir transformer sa valeur sur sa Kudusha, sa sanctité, sur un autre animal. D'accord ? Donnée très simple. Donc, je répète encore une fois, j'ai prélevé un Shlamim, j'avais un mouton Shlamim, que je devais apporter un korban Shlamim, il a eu ensuite, il s'est fêlé la lèvre ou l'œil, ou peu importe, c'est quelque chose qui va le rendre invalide au korban, il va falloir que j'apporte un autre korban Shlamim, je vais transférer l'Akdusha d'un korban sur l'autre, et maintenant, celui qui était initialement en Kadoche et qui est devenu plus Kadoche, eh bien, j'aurai le droit de le consommer. Mais il y aura beaucoup de restrictions face à ce korban. Il y aura plein de restrictions. Je pourrais, certes, manger sa viande, mais je devrais aussi me comporter avec lui, avec beaucoup de, je ne sais pas comment dire, pas de révérence envers lui, mais envers le fait qu'il a été Kadoche à son époque. D'accord ? Eh bien, toute cette Alakhala, elle ne concerne uniquement l'animal que lorsqu'elle était sanctifiée, il était apte à devenir un korban sur le misbeach, et qu'après il a eu un problème. Mais si toutefois, au moment où je l'ai sanctifiée, alors il avait déjà son défaut, il s'avère que depuis le début, l'Akdusha que j'ai donnée à ce korban, eh bien, c'était une Gdusha faible. Et de ce fait, lorsque je vais finir par transférer l'Akdusha de cet animal sur un autre animal, eh bien, cet animal, je pourrais en faire ce que je veux. Ça implique quoi en faire ce que je veux ? Ça implique toutes les Alakhala qu'on va prendre dans notre Mishnah. Donc en fait, on va prendre dans cette Mishnah toutes sortes de choses qu'on a le droit de faire avec un animal. Vous allez me dire, c'est quoi le Kridush ? Le Kridush, en fait, il est par rapport à la Mishnah Gimel, lorsqu'on verra toutes les choses qu'on n'aura pas le droit de faire, plutôt avec le korban qui a été une fois Kadoche, et qui a été Kadoche comme il faut, qui était préposé au misbeach, et qu'après, il a eu un problème. Là-bas, je serais très astreint. Mais pour le moment, Mishnah va dire, sache que tu n'es pas astreint. En quoi ? Donc ça nous fait une petite introduction pour la Mishnah de demain. Tous les korbanot, qui sont les Kodesh, simple, qui ont eu un Moum Kavoa, qui ont eu un défaut fixe, un défaut important, pas provisoire, quelque chose qui ne serait pas le but fait, mais un vrai défaut qui s'en serait resté éternellement. Les Hegdush, avant de devenir Kadoche, c'est-à-dire, j'avais en fait un animal, comme on apprendra, il y aura, ça peut être, l'oreille fait, une fissure dans l'oreille, dans un endroit qui se voit, il n'est plus apte à devenir un korban. L'animal, il est caché, mais il ne peut plus devenir un korban. Pour le korban, on veut la perfection. Eh bien, dans ce cas-là, donc ce, c'est du vdusha que j'ai mis sur cet animal, alors qu'il n'était pas apte à devenir un korban, venif d'où, lorsque je l'aurai racheté, eh bien, chayavid babchora ou bematanot. Cet animal, je devrais désormais, cet animal, imaginez que c'était une femelle, par exemple, que j'avais prédestinée en korban. Shlamim, qu'on peut apporter d'une femelle, parola. Et donc, j'avais décidé qu'elle allait être une hola. Et puis, ensuite, donc, le problème, c'est qu'elle avait un défaut. J'ai transféré l'adusha, et puis après, cette petite brebis, elle va agrandir, et puis elle va mettre bas un bechor. Eh bien, ce bechor-là, il sera sanctifié dans l'adusha des bechorot, à la différence de celui qu'on apprendra dans le Mishnah demain. Mais attention, d'accord ? L'idem aussi avec les matanotes. Les matanotes, c'est ce qu'on apprenait dans ma secrète Choulin, les parts à donner au Kohen, pour tous les animaux qu'on en égorge, pour soi-même, d'accord, les bovins, les ovins, on doit donner on avait appris le bras, la mâchoire, et le keiva, l'estomac. Ce sont trois parts qu'il faut donner au Kohen. Dans Choulin, on apportait cette Mishnah, parce qu'on parlait de les rois, les rois, les mechaïs, Dans le Khorot, on rapporte cette Mishnah aussi, parce qu'on parle de cette Mishnah aussi, parce qu'on parle de cette Mishnah. « Ve yotin le kholin et gazez, olé haved » Une fois que tu vas transférer l'adusha de ces animaux sur un autre animal, tu auras le droit, même si tu veux, les gazez, de les tondre, de profiter de leur laine, olé haved, et même de servir, si c'était un mouton, un taureau par exemple, et que tu vas vouloir maintenant labourer grâce à lui, tu pourras le faire, alors que tu ne pourras pas le faire avec un animal qui était une fois un vrai korban qui a été ensuite invalidé. Comme ce qu'on va pouvoir voir. « Ou vladan vachalavan motar le akhar pidyonan » Édem aussi, avec « vladan vachalavan » Pour le moment traduit, on expliquera plus pour demain. « vladan vachalavan » c'est les petits qui le mettront pas et leur lait, ils seront permis après les avoir rachetés. D'accord ? Donc, on aura le droit aussi de boire leur lait. Voilà ce que Mishan l'a venu nous l'enseigné, à la différence de ce qu'on apprendra demain qu'il y aura un interdit. « vachokhatan bakhuts » Pas tout, il y a mieux que ça, maintenant. Avant même de les racheter. Vous vous rappelez de l'interdit de shkhoté khuts qu'on apprenait cette fois-ci dans Zvachim, de quoi il s'agit ? Il s'agit du « sirkhoravan shlamim » par exemple. Et, à l'exemple du matamigdash, je vais lui faire la shkhrita, je vais transgresser à l'interdit de shkhoté khuts. Et faire abattre à l'extérieur du matamigdash. Un corban, il doit être abattu. On va faire la shkita au matamigdash comme il faut. Et pas aller sur le matamigdash, il est un interdit très grave sur ça, il y a un cri ou carré. Eh bien, sache que lorsque tu as sanctifié un animal, mais qu'il avait un défaut, donc la boucha, depuis le début, elle était inférieure, elle était moindrie, parce qu'elle ne concerne que la valeur monétaire, mais pas concrètement le... pas concrètement la... Il est inapte, elle monte sur le matamigdash. Eh bien, sache que si tu l'esgorges avec son matamigdash, tu ne transgresses pas l'interdit de shkhoté khuts. Ou encore, au-deux-mêmes, ils vèrent aussi tmura et ils ne font pas la tmura. Alors, tmura, c'est un sujet qu'on apprendra longuement dans la prochaine ma secrète de Khochim, ce sera ma secrète de tmura, très succinctement. Il y a... Lorsque je vais prendre un animal, un korban kanosh, je n'ai pas le droit de le substituer, d'apporter un autre animal et de dire que je... Maintenant, je vais dire que lui, il va être à la place de lui. C'est un peu différent, ce n'est pas un transfert de douche-chat, c'est une tmura. C'est un sujet assez complexe que personnellement, je ne domine pas assez, donc je n'ai pas envie de trop m'aventurer. Je n'ai pas envie de l'expliquer très précisément, c'est que je prends un animal et je vais le substituer à la place d'un autre korban. Il y a un interdit de le faire, et si je l'ai fait, le nouvel animal, il devient kadosh. Et le premier aussi, il reste kadosh aussi. D'accord ? L'or, il y a khalifé, nous venu, il y a birunotov, birah, orah, betov. C'est un peu soumis dans le droit. Maintenant, le Mishar Vien Monseigneur, sache que ça, ça ne concerne que les vrais korbanotes, mais pas un korban qu'a priori, qu'il a été sanctifié alors qu'il avait déjà un méfait. Ok. Veïm Métou, Ipadou, et bien évidemment, alors, s'il meurt, je pourrais le transférer, cette doucha, et après, je pourrais même le donner à manger au chien. D'accord ? C'est-à-dire, je m'explique un peu mieux, à la différence du korban, qui a été initialement kadosh, apto misper, et qu'ensuite, il a eu un problème, il a eu un défaut, je l'ai transféré avec doucha, la toile m'a permis de le manger. Mais pas de le donner à manger au chien, ça signifie que s'il est mort, sans, s'il est mort, sans avoir fait la shkita, et bien, il faut l'enterrer, on n'a plus rien à faire avec lui, on ne pourra plus le transférer, sa doucha. Alors que là, on a le droit de le transférer, sa doucha. Ou encore, khuz mina bechor, ou mina maaser, à deux exceptions, qui sont le bechor et le maaser, c'est-à-dire, s'il y a eu un bechor qui aidait, alors qu'il avait un défaut. Alors là, il a quand même eu, non, il n'y a pas eu de goucha de bechor, en fait, c'est devenu la, l'ordre, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas transférer sa doucha sur un autre animal, voilà ce qu'il y a écrit. Idem aussi avec le maaser, le maaser, si c'était le dixième, il faut, ça, ça prendra aussi, donc, je crois. il y a, lorsque, tous les nouveaux-nés, tous les nouveaux-nés, pas les premiers-nés forcément, tous les nouveaux-nés de l'année, si j'en ai eu dix, si j'ai eu dix moutons, par exemple, eh bien, je dois sanctifier le dixième mouton, je dois aller, tout un rituel, comment faire, on doit le compter, on doit faire, on doit faire, on doit faire, on doit le nommer, on le nomme, et il devient lui, il prend la goucha de maaser, et le dixième, c'est un corban que je dois amener et je le consommerai moi-même, ça, c'est le maaser, eh bien, si toutefois, j'ai sanctifié un maaser qui avait un défaut, et qu'il meurt, donc, la goucha, elle est à la fin de l'autre, je vais quitter, mais je ne pourrais pas l'apporter en corban, donc, je pourrais le consommer à titre personnel, eh bien, s'il est mort, je ne pourrais pas transférer sa goucha, c'est une goucha, en fait, qui est tellement faible, en fait, qu'elle a perdu complètement sa, elle a perdu complètement son, elle est plus transférable, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, laisse la fin de tout le monde, c'est là.